Yahu Viti Panda, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler animé. En ce qui concerne l'animé, je vais te mettre l'image et le titre à côté de moi parce que très clairement c'est de l'anglais et j'ai clairement la flemme d'essayer de prononcer son titre. En ce qui concerne le choix de l'animé, à savoir tout simplement qu'avec un ami en commun, on a décidé tout simplement de regarder la liste des animés disponibles sur Crunchyroll qui sont disponibles en VF. Oui. Alors par contre il y a un ou deux titres que je ne regarderai pas tout simplement parce que j'ai vu que ça allait être très porté sur le hook et que la façon dont c'était abordé ne me plaisait pas. Voilà. Tout simplement, donc là j'ai fait toute la collection de A, A, B et C je crois. Donc là je suis sur la lettre D actuellement avec cet animé là. Voilà. Donc en ce qui concerne celui-ci, il est donc disponible sur Crunchyroll en 13 épisodes, première saison je dirais parce que très clairement, je vais t'expliquer, mais il est disponible aussi en manga en France et très clairement qu'on voit comment c'est tourné, c'est une saison 1. Donc il est disponible depuis 2023 en France, depuis aussi 2023 en VF. Nous sommes dans le champ Action, Aventure, Fantasy, Isekai. Je ne suis pas trop d'accord. Enfin, oui et non, on va la développer. Romance, School Life, Autre Monde, Combat, Démons, École, Harem et Royauté. Et donc en ce qui concerne le manga, il est disponible chez les éditions Delcourton Cam. C'est un seinen et juste il est toujours en cours avec 6 tomes au Japon, 5 tomes en France. H. Concierge aux 14 ans et plus et je confirme. Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est donc du résumé et surtout pour le mot Isekai. En fait, juste le problème du mot Isekai c'est que les gens résument à réincarnation dans un autre monde alors que en fait, là dans la situation du personnage, ce n'est pas ça, il ouvre une porte en fait de chez lui et cette porte emmène vers un autre monde mais donc il peut revenir quand il veut dans le monde humain et c'est ce qu'on va voir, on va le voir alterné entre sa vie dans le monde des humains et dans un monde fantastique. C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les mots comme ça où les gens résument ça à un truc en particulier alors que ce n'est pas forcément le cas. Depuis longtemps, Yuya est victime de harcèlement. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père malgré les violentes agressions qu'il subit, il trouve toujours le réconfort pendant ses longues vacances. Pendant cette période, alors qu'il nettoie la maison, il décide également de nettoyer la pièce où son grand-père conservait des objets qu'il a collectés tout au long de sa vie. Une pièce dans laquelle Yuya n'est jamais entrée auparavant. En essayant d'organiser les objets collectés par son grand-père, il ouvre une mystérieuse porte qui semble avoir été découpée dans le mur. Par curiosité, il décide de l'ouvrir et découvre cette porte. L'emmène dans un autre monde où la magie existe. Donc c'est ça que l'on va suivre. On va suivre un jeune homme qui d'ailleurs est en surpoids et harcelé. C'est le geek par excellence au niveau physique. Et donc il découvre un autre monde, une porte qui l'emmène dans le monde de la magie. Et en revenant dans le monde des humains, il va déjà avoir modifié un peu son corps dû à l'entraînement qu'il a fait là-bas. Mais ce qui se passe aussi dans le monde des humains, c'est qu'en étant en surpoids, il a protégé une jeune fille. Une jeune fille qui va l'aider du coup dans le monde des humains, s'intégrer dans une école, etc. Et avoir sa vie complètement modifiée et complètement bouleversée. Donc on est sur deux histoires complètement différentes, deux scénarios différents. Mais c'est quelque chose de plutôt sympa. Ce que j'aime énormément dans ce titre, c'est tout simplement qu'on a le mélange entre le manga où tu vas avoir une vie de lycéen à peu près normale pour un jeune homme qui est quand même du coup maintenant ultra bien gaulé, ultra musclé, ultra fort, etc. qui peut arrêter un ours à main nue, etc. Et à côté tu as donc le gars qui vit sa vie tranquille, chill, dans le monde de la magie. Où là aussi, sans le vouloir, bien entendu, comme il est un petit peu cheaté, il va arriver à faire des choses et à protéger des gens. Et forcément ça lui attire des petits ennuis, oui et non, positifs et négatifs. Mais voilà. Et c'est ça qui est plutôt intéressant en ce qui concerne cette histoire. C'est cette double trame scénaristique. Et le fait qu'il puisse revenir dans le monde des humains. Et il n'est pas totalement déconnecté avec le monde réel. C'est ça qui est important je trouve dans ce scénario. Pour ce qui est d'histoire, je l'ai trouvé plutôt bien développé, bien abordé. On a 3 ou 4 scènes vraiment totalement itchies qui servent absolument à rien. Des scènes où une fille pelote la poitrine d'une autre sans consentement, etc. Voilà. Après honnêtement ce qui a été un petit peu dommage, c'est que comme la série est en 13 épisodes, les 2 ou 3 derniers épisodes quasiment, on voit qu'un chapitre s'est tourné et qu'on a commencé à ouvrir un nouveau chapitre. Ce qui n'est pas plus mal, ça peut donner envie d'attendre la saison 2. Est-ce qu'on aura une saison 2 ? Ça, ça reste à voir. Après aussi le problème est que donc le manga n'avance pas forcément beaucoup, j'ai l'impression, au niveau du rite. Mais donc du coup je trouve ça plutôt pas mal. Après j'ai hâte de voir donc s'il y aura une saison 2 et de toute façon attendre, voir aussi ce que va donner l'évolution en ce qui concerne donc aussi le manga, etc. Donc voilà. Mais en tout cas en ce qui concerne cette première présentation, j'ai trouvé plutôt vraiment très très bien. Je n'ai pas vraiment de retour négatif à faire à part les 4 petites scènes, voilà, Ichi qui n'ont rien à foutre là. Et aussi les quelques scènes aussi complètement loufoques qui sont complètement à côté du vrai monde. C'est-à-dire que comme on est dans une école de riches, ben voilà, je l'ai dit, je n'ai pas fait esprit, mais il y a un ours qui va attaquer les élèves. Et ben en fait on va dire, oh au lieu de tuer l'ours ou au lieu de l'envoyer dans un parc ou quoi ce soit, on va le dresser comme un chien de garde pour l'école. Et s'il n'y a pas sage, on le mangera. Voilà. Mais à part 2-3 scènes comme ça, mais c'est drôle, franchement c'est drôle. Et puis tu te dis, mais à quel moment, il y a 2-3 scènes comme ça aussi qui sont plutôt faites. Mais c'est pas en négatif, donc c'est pas très grave en fait. Et c'est ça qui est plutôt sympa, c'est qu'on est vraiment sur une histoire au top, que j'ai su apprécier, qui m'a fait du bien. Et qui m'a prouvé aussi que, parce que ces derniers temps au niveau de mes lectures, je tombe pas mal sur de flops. Que c'est pas forcément dû à une panne de lecture ou autre, mais que je tombe sur des trucs qui ne me plaisent pas, tout simplement. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, je te mettrai la liste des prochains titres que je vais regarder sur Crunchyroll. Et donc n'hésite pas à me dire s'il y en a que tu as, ou dont tu as une préférence. Pardon, je vais y arriver. N'oublie pas de liker, commenter, pourquoi pas partager cette vidéo, c'est ce qui me montre aussi que tu l'as appréciée. Je t'invite à aller voir la précédente vidéo animée, la playlist, dans la barre d'infos, tu as des codes promo pour quelques sites. Les liens vont à mes réseaux sociaux de mes autres mondes. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !